Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 10 décembre. On connaît désormais tous les qualifiés pour les huitièmes de finale et les barrages de la Ligue Europa. Lyon qui a fait match nul un partout contre les Glasgow Rangers et Monaco accrochés sur la pelouse du Stumgratz étaient déjà qualifiés. Ils seront accompagnés par West Ham, Le Spartak Moscou, Frankfurt, Leverkusen, l'Etoile Rouge de Belgrade et Galatasaray en huitième de finale. Il y a du lourd embarrage, le Barça, la Talenta, Dortmund, Leipzig, Porto, le FC Séville, le Zenith et Tiraspol débarqueront en Europa League et affronteront un deuxième de groupe. Les voici, le Betis, Braga, la Lazio, le Napoli, la Real Sociedad, l'Olympiakos, les Rangers ou encore le Dynamo Zagreb à tirage au sort lundi. Du côté de la Conférence Ligue, huit équipes ont validé directement leur billet pour les huitièmes de finale en tant que premier de groupe, à savoir Rennes, la Roma, la Gantoise, AZ Alkmaar, le Feyenoord de Rotterdam, le FC Bale, le FC Copenhague et les Autrichiens de Linz. Marseille qui a terminé troisième de son groupe de Ligue Europa est reversé dans cette Conférence Ligue et jouera un barrage contre un deuxième de groupe. L'actu Mercato, l'équipe fait le point sur le Mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Objectif pour le mois de janvier, dégraisser l'effectif pour économiser certains salaires parmi les partants à condition de trouver preneur. On retrouve Mauro Icardi, Rafinha ou encore Sergio Rico et Diallo. Sur les dossiers des prolongations, Marquinhos devrait bien prolonger rapidement avec le PSG. Le Brésilien qui se verrait bien d'ailleurs finir sa carrière à Paris pour Di Maria sous contrat jusqu'en juin. Il existe une option pour prolonger d'une saison. A priori, il devrait bien rester jusqu'en 2023. L'avenir Darling Haaland revient également dans l'actualité. Les chances de le voir quitter le Borussia Dortmund l'été prochain sont grandes. Les prétendants sont nombreux. Dans un entretien à Sport One, son agent Mino Rayola a parlé de l'avenir et a laissé entendre qu'il avait déjà une idée bien précise de son futur point de chute pour son poulain. Nous y pensons depuis deux ans. Nous avons une idée claire de là où Erling devrait aller et de ce que le marché peut offrir. Je serai un mauvais agent. Sinon, pas plus d'indices sur cette future destination, mais plusieurs cadres européens sont sur le coup. Les infos en bref. Thierry Henry va-t-il revenir sur un banc de touche ? Dans une interview pour GQ, l'ancien attaquant des Bleus a reconnu qu'il n'avait pas renoncé au métier d'entraîneur. Il explique vouloir comprendre la nouvelle génération avant de tenter un nouveau challenge. Pierre Ménès, lui, est sorti de garde à vue. L'ancien chroniqueur de Canal+, est visé par une enquête après une plainte d'une jeune femme pour des faits survenus fin novembre en marge du match PSG-Nantes. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel le 8 juin prochain. Enfin, les Lyonnaises sont qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions version féminine. Elles ont largement battu le Benfica Lisbonne au Portugal 5 à 0. La revue de presse, le journal Marca, se penche sur le futur mercato du Real Madrid avec un objectif principal en défense. Le club Meringue veut absolument attirer Antonio Rudiger qui sera en fin de contrat avec Chelsea en fin de saison. L'idée serait de lui faire signer un pré-contrat en janvier avec la promesse de devenir l'un des défenseurs les mieux payés du monde. Le quotidien espagnol revient par ailleurs sur la qualification de Villarreal pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à une victoire 3-2 sur le terrain de l'Atalanta-Bergame. Le match avait été reporté à cause de la neige. Le journal Sport parle également du mercato et place Ferran Torres en une. Ce vendredi, l'Eli Espagnol pourrait débarquer au Barça cet hiver. Un accord avec City est très proche. Le club catalan offre 45 millions d'euros, plus 15 millions en bonus. Et en Italie, le Corriere de la Sport revient sur les matchs européens des clubs italiens concernant l'Europa League. Le Napoli, vainqueur de l'Eister et la Lazio accrochée par Galatasaray joueront les barrages contre un troisième de groupe de Ligue des Champions. La Roma jouera bien les huitièmes de finale de la Conférence League. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver dès lundi pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada